Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Leur dévouement auprès du pays récompensé. Plusieurs militaires ainsi que des civils ont été décorés par le ministère de la Défense. La Sotra pose ses valises à Korogo et ce, pour le plus grand bonheur des étudiants. L'arrivée des bus de la compagnie abidjanaise réduit de manière significative le budget de déplacement de ces derniers. Et en fin d'édition, direction d'Anané, dans l'Ouest Ivoirien. D'Anané où, en ce temps de fête, les enfants vulnérables et orphelins ont été comblés de cadeaux. La reconnaissance du mérite a été célébrée le mardi 26 décembre au groupe ministériel des moyens généraux à Abidjan. Le ministère d'État, ministère de la Défense, y procède à la décoration de son personnel civil et militaire. Sous l'objet, personnelle de l'État, au nom du préfet de la République, nous vous profiterons la médaille de la Défense, échelons or. 274 militaires de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine, des pompiers et de la gendarmerie ainsi que des civils ont reçu différentes distinctions. Ce sont pour certains des médailles de la Défense, échelons or, des médailles de la Défense, échelons argent et pour d'autres des médailles de la gendarmerie, échelons bronze. Je voudrais saluer toutes les familles ici présentes et qui, imagine, sont heureuses de voir l'un de l'heure, elles se livraient ce jour. La décoration des personnels est une tradition au niveau du ministère d'État, ministère de la Défense. Elle a essentiellement pour objet de susciter l'émulation et surtout l'engagement pour le travail bien fait. L'avènement de la Sotra à Corogo fait déjà des heureux. En première ligne, les étudiants. Ces jeunes, à la recherche de la connaissance, dépensaient 500 francs CFA chacun pour rejoindre l'université. Aujourd'hui, c'est 200 francs qu'ils dépensent pour le même trajet, soit une baisse de 300 francs. C'est un moyen qui est très très rentable pour les étudiants. Nous constatons les tarifs profiter des mototaxis de Corogo. Et les tarifs sont trop trop énormes pour nous les étudiants. Nous le savons aussi. Un étudiant, c'est celui qui est à la recherche de savoir. Nous ne travaillons pas. On va emprunter peut-être, qu'on puisse peut-être apprécier Paris. Ils vont nous parler de 1000 francs, 1500. Or, avec l'appénagement des bus, avec 200 francs, on peut aller partout où on veut. Quelques heures après le lancement des bus Sotra, le ministre des Transports, Amadou Kone, a tenu à faire un tour en bus en compagnie des élèves sur le trajet CHR de Corogo, Université Bon Péléforo. À sa descente, une foule d'étudiants était là pour l'accueillir. Il a saisi l'occasion pour sensibiliser ses apprenants, compte bon usage de ses 36 bus présents dans la ville. Il faut prendre soin des autobus pour former dans de bonnes conditions et en sécurité, pour aller à l'université, pour aller à l'école. C'est vraiment pour toutes ces raisons que ces efforts sont faits pour vous permettre de vous déplacer de la meilleure façon d'ici à Corogo. La Sotra compte aujourd'hui 2500 autobus dans le pays. Le prix de la course s'élève à 200 francs CFA pour les utilisateurs de la ligne urbaine. Des cartes d'abonnement sont disponibles pour les populations. Les prix varient entre 3000 et 19000 francs CFA par mois. Mounou Désiré Kofi a dévoilé ses œuvres uniques, méticuleusement créées à partir de vieux objets jetés dans la rue. Engagé aux côtés des acteurs de l'économie circulaire, l'artiste peintre contemporain ivoirien a transformé ses rébus en pièces d'art saisissantes. Il donne ainsi une nouvelle vie à des objets destinés à être oubliés. Le téléphone est un outil indispensable à la vie. Le fait de retrouver ses vieux téléphones dans la rue, pour moi, c'est quand même dommage. Chaque téléphone contient des informations personnelles et chaque téléphone contient une vie pour moi. Donc, j'essaie de remettre que j'ai dit d'abandonner ses vies dans la rue, dans les deux chars, un peu partout. C'est le cas en Afrique malheureusement. Donc, c'est quand même de refisquer et de donner une seconde vie à ses vieux objets. Pour moi, c'est un mémoire collectif qu'on essaie de collecter plusieurs vies qu'on essaie de mettre ensemble pour raconter une histoire. L'exposition a captivé les visiteurs dès leur entrée dans la salle. Chacune des œuvres de Mounou raconte une histoire. D'anciens claviers de téléphone portable, des coupures de journaux portant des messages cruciaux et des objets de diverses matières récupérés forment le langage visuel distinctif de l'artiste. Ces objets, autrefois destinés à l'oubli, retrouvent une place de choix dans l'univers créatif de Mounou. Ça m'intéresse particulièrement le travail qu'il fait en récupérant, par exemple, des téléphones portables. Et puis, il en fait des compositions artistiques. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et puis, c'est un travail aussi de couleurs et de représentation des scènes du quotidien de la Côte d'Ivoire. La soirée, dédiée à célébrer l'excellence de la création culturelle africaine, a suscité l'admiration des participants. Carole Mbazomo, directrice générale de Genesis Luxury & Brands, a souligné le statut particulier de Mounou en tant qu'écosystème artistique à part entière. Lorsqu'on a commencé cette aventure qui est Genesis Luxury & Brands, la première chose qu'on a faite, c'était de signer un artiste, de signer ce contrat de représentation, ce mandat de représentation d'artistes pour les aider à développer non pas uniquement leur carrière, mais plus important, de bâtir leur marque. Nous voulons encore une fois démontrer qu'il y a des talents en Côte d'Ivoire qui méritent d'être connus, dont le travail mérite d'être valorisé, de façon à ce qu'on puisse aussi avoir une exposition internationale demain qui met aussi en évidence le potentiel culturel de notre pays. Charles Ké, président fondateur de Genesis Luxury & Brands, a profité de l'occasion pour souligner l'engagement de son équipe à valoriser l'art africain, faisant de chaque artiste, de son écurie, une véritable marque. Après des années de larmes et de désolation, des sourires, de joie. À Danane, ville transfrontalière au Libéria et à la Guinée, de nombreux orphelins et enfants vulnérables ont eux aussi pu passer une fête de Noël réussie. Nous avons profité de la Noël pour féliciter, encourager et donner l'envie de réussir l'excellence aux enfants, imprimant les meilleurs de chaque niveau, au niveau de l'école. Et cette année, c'est cela un peu la particularité. Ce n'est pas que de donner des cadeaux aux démunis, aux orphelins, aux enfants, mais donner aux enfants l'envie de réussir. Heureux de cette initiative, parents et enfants ont exprimé leur gratitude à la donatrice. Je dis sincèrement merci à madame John Nicole qui fait des merveilles pour nos enfants. Je voudrais remercier maman Nicole de nous avoir donné des cadeaux. C'est dans une ambiance carnavalesque que cette activité s'est achevée. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci